Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je découvre Road Rash Jailbreak. Qu'est-ce que Road Rash? Road Rash, c'est le style de jeu assez violent. En moto, on frappe des gens autour. Là, évidemment, c'est plus un univers punk. En fait, ça a toujours été à peu près ça. Sorti, il y a quand même pas mal de temps. Du moins, celui-là, je crois que c'est le quatrième. Les nouveaux trucs qu'on a droit, c'est les sidecars, avec un personnage dedans. Plein de modes de jeu. En fait, on a le mode Jailbreak normal. En fait, on a notre moto et on essaie de gagner tout simplement. Après ça, on a un mode contre la monte, évidemment. On a un mode qu'on ait la police. Après ça, on a, en multijoueur, un mode qu'on peut être à deux sur la même moto. Un qui va être dans le petit sidecar pour attaquer. Après ça, on a le mode. Le mode, chacun a les deux motos, une moto avec un sidecar à l'intérieur. Et on a aussi, bon, évidemment, une course normale. Et la course, voyons, avec le policier. Un contre l'autre. Un contre l'autre, tout simplement. Voyons, je ne finis pas le dire. Et donc, là, on est encore dans l'introduction. Et là, c'est fini. Alors, voici le menu. On va aller voir les petites options, comme toujours. Contrôleur. Configuration. Alors, on a le X pour avancer, tout simplement. Si on appuie deux fois, ou avec la flèche d'en haut, en fait, on a de la nitro. Bon, pour freiner le carré. Changer d'arme, le triangle, parce qu'on peut avoir plusieurs armes différentes. Le cercle pour regarder en arrière. Visuellement, on ne regarde pas en arrière. Bon, tourner gauche et droite. Attaque primaire, avec le R1, c'est-à-dire attaquer avec l'arme. On peut donner des coups de pied avec le R2. L'attaque alternée avec le L1. Et on peut aussi faire des thunds avec le L2. Et la flèche en haut ou en bas, pour les super moves, avec un R1, un R2 ou un L1. Et on a aussi R1, R2 et L1 pour faire des combos. Donc, ça fait quand même pas mal de trucs. Ce n'est pas juste un simple jeu de moto, tout simplement. On peut aller sélectionner les chansons et les changer. Ça, en fait, c'est le jeu qui est publié par Electronic Arts. C'était quand même déjà commencé. Donc, ça n'a pas commencé dans les nouveaux jeux de la génération PlayStation 2. Ça a commencé avec le PlayStation 1. Ici, on peut choisir le type d'écran partagé horizontal ou vertical. Toujours intéressant quand même. Donc, on va se faire solo. On va se commencer, on va dire ce qu'on peut appeler la campagne. Parce que je peux me faire un time trial, voir ce que ça donne. Pour commencer comme feeling de conduite. Avant de m'envoyer dans ce mode-là. Et ce mode-là, c'est quand je suis la police. Donc, c'est plus ou moins intéressant quand même. On peut se douter que c'est la même chose. Il faut juste faire tomber les autres compétiteurs. Donc, j'ai fait Rage. Je n'ai même pas changé de course. Je pense que ça va être exactement la même première course que la première course. Donc, je vais juste commencer. Je n'aime même pas la feeling. Juste pour avoir un peu le feeling. les graphismes du jeu. Probablement que ce n'est pas super beau. Bon, effectivement. Ce n'est pas terrible. Mais quand même. En fait, ça va être le moteur de Need for Speed. Alors là, changer d'arme avec le triangle, ce n'est pas terrible. Par contre, la moto se dirige plutôt bien, je trouve. Comme ça, on peut faire des wheelies. Je ne sais pas ce que ça donne. Bon, je crois que je n'ai pas de micro ou je ne sais pas quoi. Des cônes, je ne sais pas si ça doit me ralentir. Ils m'avaient indiqué à gauche, mais là, automatiquement, je ne sais pas si ils me font tomber parce que je ne suis pas du bon côté. Probablement. Là, à un moment donné, est-ce que je rembarque sur ma moto? Ok, donc, il retrouve sa moto tout seul. Oh, bordel. Ok, c'est un peu comme Exit Bike sur Nes. Donc, les circuits sont quand même pas mal ouverts. Wow, ma vie. Ah, elle est enfoirée. Ah, ça, ça doit faire mal. Cours jusqu'à ta moto. Allez, allez, cours. C'est moi qui dirige mon personnage. Évidemment, quand même un certain délai. Il veut que je tourne. Non, moi, je ne m'arrête pas. Je ne m'arrête pas. Il a frappé bientôt, bordel. Il est cinglé. Ou ça s'appelle le dommage collatéraux. Bon, on a un certain clipping. Je regarde en arrière. Ok, c'est encore lui. Il m'a tasé en fleur. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Ha, ha, ha. Il s'est planté dans le véhicule. Ha, ha, nul à chier. Bon, ma vie remonte tranquillement. C'est une bonne chose. Là, je suis en train de me promener. Donc, carte assez ouverte. Je pensais qu'elle allait vraiment me tourner. Mais non, pas du tout. Alors, pour l'instant, l'impression de vitesse est quand même bonne. Franchement, ça rentre plutôt bien. Si c'est le moteur de 4-speed, c'est sûr et certain. Le contrôle de la moto, c'est bon. Côté contrôle, bon, évidemment, changer d'arbre avec le triangle, c'est peut-être pas super quand on appuie sur l'accélérateur avec le X. Donc, c'est peut-être pas idéal. Côté contrôle, pour ça, mais quand même. Je crois que la moto doit arriver. Oui, effectivement. Oh, non, je ne l'ai pas vu venir. Oh, merde, j'ai trop concentré à kicker le policier. Oh. Oh. Bon, je me suis fait arrêter. Bon. OK, on est allé sur le délire pour ce qui était du time trial. Oh, oui, je pense que comme ça, à deux, je pense que juste pour le trip, d'être les deux ensemble, tout simplement faire la course avec le sidecar, je pense que ça doit être vraiment bien, un peu comme Mario Kart sur GameCube. et c'est le double dash. Je pense que ça doit quand même être bien. Alors, des petites vidéos comme ça, je pense que c'est cool. Ouais. Ils ne sont pas partis encore, d'ailleurs. Et donc, on a les gangs. Alors, voilà, ça s'en fait une. Les Descades, Caffy Boy, on a juste deux gangs, donc. Alias, Switch, Stack, Brick, et l'autre, Chop, Cat, et Drew. Évidemment, il y a des effets déformés, comme toujours. Alors, on continue. La moto, ici, je peux voir ma rap sheet, comme dans l'Inforce Speed Must Wanted. Alors, qualification 0.9, le bike que j'ai, la nitro, bon, les armes que j'ai, et les super weapons. Alors, c'est la Firecracker. J'ai la Jiva Benchy, Handling Simulation. Oh, on a même la moto qui tourne comme ça. Et la Firecracker. Je crois que je vais quand même prendre celui-là. On a une durabilité de moto, donc on ne peut pas trop se planter non plus. La course, on a déjà le choix. La course, Soccer Mom, Overlook, High Noon, Waterfront, Three Hugger, Monumental, Monumental, OK, Rush Hour, Médiéval, Border Run. Bon, c'est pas la première. Donc, on commence au parc, on s'en va au stade, ou l'inverse, mais d'après moi, ça doit être on part du parc, on s'en va au stade. Donc, quand même, quand même quelques circuits, pas beaucoup quand même, à peu près quoi, une dizaine. Alors, il y a 16 positions. Et c'est parti. Alors, le son est quand même différent de ce que j'avais tout à l'heure. Quand je me penche, je vais plus vite. En passant, là, quand je me penche sur la moto. Alors, je roule à fond, neuvième, je me penche un peu, avoir les fesses dans les heures. Mais c'est quoi ces sons de singes, là? Ah oui, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire, on va faire. Bordel d'enflure. Allez, devant ma moto, vite. Attends, toi, tu ne reprendras pas ta moto, enculé. Ah, du beau délire. Graphiquement, c'est sûr que c'est, c'est un peu moche, mais on sait au moins qu'est-ce que c'est. Au moins, on peut différencier tout de même, mais c'est quand même moche. Mais, mais, le délire est là, pareil, je pense que ça, ça ne change strictement rien. Au moins, le jeu est fluide et, et c'est plaisant, donc, c'est un peu que... Oh, j'ai failli le kicker. Septième, septième, on roule, on roule à fond. Wow! Ah, f***! il l'a eu, lui aussi. Ah, enculé! Il a sauté! Ah! Il a roulé sur ma moto, l'enfoiré! Allez, vite, 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 vite! C'est qui? Dommage que le terreau, oh merde! Désolé, dommage que le terreau. Non! Bordel, je vais peut-être mourir, là. Ah, ça, ça ne fait pas du bien. J'ai perdu mes piercings sur les seins. Bon! Allez, douzième. Alors, le gazon nous ralentit vraiment beaucoup. La course est quand même longue, hein? Je ne sais pas comment... OK, c'est à droite, en fait. Là, j'arrive vers la moitié à peu près du circuit. Il commence à avoir du trafic. Là, par contre, c'est sûr que pour frapper, on n'a pas réellement le choix. C'est un peu automatique. Les gars, ils sont juste cinq, là. Ils ont comme juste des sons de fou-bran. et en plus, quand ils nous tapent, ça nous fait un peu perdre le contrôle du véhicule. sur toi, connard. Quatrième. Ça va plutôt bien. Wow! Ah, j'avais fini. Bon, je ne me suis pas qualifié, mais j'ai eu quand même du plaisir. C'est une bonne chose. Pour un vieux jeu comme ça, sérieusement, non. Pour le prix d'un super gros deux dollars, c'est franchement bien investi. Je ne regrette pas mon 13 minutes que je viens de passer sur ce jeu. Je pense que, bon, on n'a pas réellement besoin d'en voir plus. J'ai expliqué qu'est-ce que c'était les modes de jeu qui pouvaient prendre la même chose et le mettre. La seule chose, c'est que j'ai les objets, je ne sais pas exactement comment on fait pour les ramasser si en avançant, on en a. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'armes et je n'ai pas vu de pour-up non plus. Alors, mais franchement, je pense que c'est un beau délire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!